À la météo, Isabelle, ça demeure confortable, mais c'est un peu plus frisquet qu'hier. C'est parfait pour courir, en tout cas, ça donne envie quand on voit les images. C'est comme si on n'a plus de défaite pour bouger aujourd'hui, quand on voit des gens inspirants comme ça. Et oui, c'est vrai qu'on perd des degrés, mais pour les coureurs, il n'y a rien là. Ce qu'on regarde également sur la carte des 48 prochaines heures, ce sont les précipitations. Il n'y en a presque pas, un peu d'instabilité. On le voit à gauche et à droite, il pourrait y avoir 2-3 flocons, mais même pour la semaine à venir. Pas de système majeur, pas de bordée non plus à venir. On sait qu'on a perdu pas mal dans notre couvert neigeux. On ne va pas renflouer les coffres cette semaine. Pour terminer la fin de semaine, on a des nuages qui sont bien accrochés, des températures qui demeurent largement au-dessus des normales de saison, mais c'est quand même moins doux qu'hier. On a moins l'impression d'être en avril. On a un peu d'instabilité ce matin, mélange de précipitation entre gouttelettes d'eau et flocons de neige, comme on est tout près du point de congélation. Il pourrait y avoir de la faible neige intermittente au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Québec et Charlevoix, on est de l'ordre du 40 % de probabilité, donc ce n'est pas grand-chose. C'est grisonnant pour la Beauce, le bassin Laurent, peut-être des flocons intermittents pour Rivière-du-Loup. La Côte-Nord, c'est là où il devrait y avoir des rayons de soleil à travers les nuages. Il y a une petite valse dans le secteur. Au fait, ça a été très ensoleillé également en janvier sur la Côte-Nord. Je ne sais pas ce qu'il y a là-bas, mais en tout cas, c'est beau chez vous. Plus gris pour Carleton, la Gaspésie, alors que dans l'Ouest, on a un avant-goût de ce qui nous attend pour la semaine. Les températures ont déjà commencé à chuter hier et là, on n'est pas capable de dépasser le point de congélation. On ajoute aussi aujourd'hui des vents, 20-40 km à l'heure. Ce n'est pas soutenu, mais ça nous apporte un petit refroidissement éolien, donc des ressentis de moins 14 pour la Bitibi-Témiscamingue. Ça reste beau pour Gatineau aujourd'hui, 2 degrés, et on pourrait accumuler un 2 cm pour Mont-Laurier. Dans le nord du Québec, faible neige intermittente. Les températures également qui retrouvent tranquillement leur cours. Températures plus près des valeurs de saison. Cette soirée, cette nuit, c'est de la grisaille qui s'accroche avec 2-3 flocons potentiels. Ça se pourrait, mais ce n'est pas un cas de balai à neige. Demain, on débute la semaine avec la douceur qui perdure, les températures tranquillement qui vont rejoindre les normales, mais du soleil peut-être de façon plus significative. Mais ça, ça peut bouger. On sait que les nuages sont très vigoureux. Par contre, petit clin d'oeil sur la semaine à venir, regardez cette magnifique semaine. Le soleil qui est au rendez-vous, les nuages qui s'accrochent, et les températures qui vont descendre même sous les valeurs de saison. On retrouve moins 10, moins 11 la nuit. Québec, dans l'est du Québec, c'est la même chose. D'ailleurs, l'est du Québec, on surveille cette semaine un potentiel système qui pourrait toucher la Gaspésie, les îles. Ça se pourrait. On surveille la trajectoire d'un système qui touche la Nouvelle-Écosse et qui pourrait faire une petite bifurcation chez nous à surveiller, parce que c'est encore un peu loin. Merci Isabelle. À tantôt.